Sophie, le sujet est grave, bien sûr, et les chiffres sont hallucinants. Ah oui, et vous l'avez dit, le Royaume-Uni risque de ne pas s'en remettre. Le pays est en train de démanteler de très vastes réseaux de pédophilie qui ont sévi entre les années 70 et 90 et qui impliquent que de 1 400 hommes, dont 261 de ce qu'on appelle ici des high profile, des personnalités en vue. Le pays se demande encore pourquoi il a fermé les yeux sur ce scandale d'une telle ampleur. Alors, les chiffres, vous l'avez dit, Donne-le-Tourni, plus de 100 000 enfants auraient été abusés, dont Nick, aujourd'hui, la quarantaine, et dont nous ne connaissons pas le nom de famille. Alors, il a témoigné en décembre dernier et il a affirmé que son père, qui l'absentait régulièrement, l'avait livré en pâture comme esclave sexuelle à un groupe de parlementaires et que, comme lui, 15 à 20 autres garçons auraient été concernés. Mais bien d'autres affaires sont en train de remonter à la surface et la police ne cesse de recueillir des nouvelles plaintes sur ces 1433 suspects. Mais très exactement, 216 sont morts, mais il resterait 76 politiciens, 43 personnes de l'industrie musicale, 135 personnes travaillant à la télévision, la radio, ou dans l'industrie du film, et 7 dans le monde du sport. Bref, ce scandale intervient dans la foulée de l'affaire qu'on appelait Jimmy Saville, du nom du présentateur vedette, d'un des présentateurs vedettes de la BBC, dont on a appris après sa mort intervue en 2011, qu'il avait abusé de centaines d'enfants sans jamais avoir été inquiété. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501